Il était temps de remettre les pieds sur Sanctuaire dans ce quatrième opus de la licence Diablo pour tester les points qui ont été abordés dans mes autres vidéos et pour faire un avis qui est beaucoup plus personnel sur le jeu. Après avoir passé un temps de jeu sur la bêta qui est très loin d'être raisonnable et à l'abri du moindre rayon de soleil, je vous rassure, il est temps de vous faire un retour sur cette première partie que l'on découvre sur le jeu. Un de mes plus grands plaisirs lors de cette bêta est de constater que l'ambiance que l'on retrouve sur Diablo est juste incroyablement réussie. Je trouve que le moindre élément qu'on a à l'écran, même s'il n'est pas forcément perceptible et qu'on passe certainement au-dessus sans y faire attention, vient contribuer à une espèce d'atmosphère qui est omniprésente sur le jeu. J'aurais du mal à vous expliquer ce ressenti mais je trouve que l'atmosphère est assez pesante, elle est très sinistre et on sent qu'il y a toujours cette petite village où on a nos artisans, il y a les commerçants, on va croiser d'autres joueurs mais que finalement derrière tout ça il se passe quelque chose de grave. Ce qui contribue énormément à la construction de cette ambiance qui me semble parfaitement équilibrée, c'est notamment à la gestion de la partie de lumière. On sent en fait que la moindre flamme, que ce soit via de gros flambeaux en ville ou des petites torches quand on se promène, ces moindres flammes ont vraiment du sens, elles ont un côté assez rassurant, assez chaleureux mais sur une zone qui est très cantonnée. On a presque envie de rester un peu à côté de ce feu et de ne pas s'étaler dans une exploration qui pourrait être beaucoup plus froide, beaucoup plus terne. C'est vraiment la grande distinction entre on est en ville, on va croiser quelques autres joueurs, on va croiser les marchands, les commerçants et on a cet aspect assez rassurant même si l'ambiance globale semble assez triste et dès qu'on sort de ville on a déjà cette petite reculée de caméra qui vient marquer un petit peu le fait que ça y est on est dans l'open world et que tout de suite l'ambiance est vachement différente avec une météo qui vient certainement insister sur tout ce ressenti. Ce qui vient confirmer tout ça et qui est un aspect technique auquel on accorde peut-être un peu moins d'attention quand c'est quelque chose de réussi, c'est la partie sonore que ce soit au niveau des différents sons lorsqu'on va explorer, lorsqu'on va se déplacer, lorsqu'on va interagir avec l'environnement mais également le son des différents sorts. C'est vraiment quelque chose que je veux distinguer de la partie musicale qui a toujours été une grande réussite depuis Diablo 1 et je trouve que le moindre son vient parfaitement jouer son rôle dans cet aspect d'immersion. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, je vais prendre par exemple dans le premier acte on est dans une zone très enneigée dans lequel il y a beaucoup de flaques, parfois c'est un peu plus de la bouffe, bref c'est quelque chose de très humide et en fait quand on va parcourir les différentes zones on va vraiment avoir une distinction entre les moments où on va marcher dans une petite flaque d'eau ou quelque chose d'assez boueux et quand on va repasser sur un espace un peu plus rocheux ou un peu plus sec. Et ce qui est intéressant c'est que si on ne le remarque pas c'est que ça a été bien fait parce que s'il y a un moment où on se dit tiens j'ai senti une transition c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal géré, que ça manquait un peu de douceur et que la transition était beaucoup trop brute. Et c'est un aspect technique que j'aime beaucoup découvrir et vous l'avez peut-être remarqué que j'aime du coup beaucoup souligner dans chacun de mes tests. Et le dernier point sur cette critique de l'ambiance du jeu c'est la partie histoire que je trouve vraiment très bien gérée. Ce que j'apprécie c'est que globalement chaque protagoniste ou antagoniste est plutôt bien introduit, on sent qu'il y a tout un tas de personnages qu'on va rencontrer qui ont une histoire très chargée sur lequel le moindre détail peut avoir beaucoup de sens. Mais même si on n'a pas forcément fait les autres Diablots ou si on les a fait il y a quelques temps, on a quelques références ou quelques explications qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est donc très habilement géré, en tout cas pour ce premier acte à voir pour la suite, c'est qu'on comprend très rapidement quelle est l'intrigue qui est en train de se passer et pourquoi est-ce qu'on part au combat. Il y a quelques quêtes secondaires qui vont venir rajouter quelques détails à tout ça, mais de manière globale, on a une compréhension assez facile même si on lit pas trop les quêtes et même si on est pas trop du genre à suivre le lore. Et en même temps pour les joueurs un petit peu plus fans, voir quelques personnages faire leur apparition, ça a de la gueule et ça fait quelque chose. Quand on sait un petit peu toute l'histoire qui peut se cacher derrière quelques dialogues qui sont annoncés par quelqu'un, bah déjà ça lui donne encore plus de crédibilité et ça donne encore plus de poids dans chacun des mots qui sont mentionnés. Et grâce aux personnes qui ont apporté quelques petites anecdotes sur les lives, ça donnait beaucoup de sens à certaines situations, ça m'a rappelé que j'ai oublié énormément de choses au niveau du lore et de l'histoire de Diablo, mais j'ai envie de me plonger pleinement dedans, déjà pour le plaisir de la découverte du lore, mais également parce que je sais que ça donnera encore plus de sens à chacune des scènes qu'on va rencontrer pendant la découverte. C'est donc pas impossible que je me fasse un petit plaisir et qu'un peu plus tard vous voyez des vidéos mises en ligne et qui sont dédiées à l'histoire autour de Diablo. La deuxième qualité majeure du jeu et qui a probablement été mon plus grand étonnement, c'est sur la partie exploration. Je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir à courir à droite à gauche sans objectifs particuliers. Habituellement, je suis plutôt dans la catégorie de joueurs où quand on voit une quête principale, je complète les objectifs, je tabasse tout ça tout droit et merci au revoir. Et dans Diablo 4, je me suis vraiment surpris à valider cette quête principale, mais en fait elle était dans un coin qui ne m'intéressait pas trop parce que de l'autre côté il y avait quelques donjons, il y avait quelques éléments à découvrir. Et donc en fait, petit à petit, je me suis retrouvé à faire un premier donjon et puis je suis allé dans le donjon qui était juste à côté et puis en fait j'avais un hôtel de Lilith qui a été trouvé et puis en fait j'ai trouvé quelques éléments d'exploration et en fait je me suis retrouvé à courir vraiment de partout sur la carte avec ce plaisir de l'exploration que je n'avais pas eu probablement depuis Guild Wars 2, que j'avais adoré explorer, à tel point qu'on m'a fait remarquer que le dernier jour de la bêta du premier week-end, à quelques heures de la fermeture des serveurs, il y a quelqu'un qui m'a dit « Dalen, la quête principale t'as quasiment pas avancé, va peut-être falloir t'y mettre. » C'est vrai qu'il y a quand même une intrigue et un boss d'acte à tomber quoi. J'étais à la fois assez inquiet mais aussi intrigué de cette notion de vouloir faire des cartes qui sont 10 à 20 fois plus grandes que ce qu'on a connu, parce qu'il y a certains aspects, notamment sur Diablo 3, où c'était pas très intéressant de parcourir pendant 15 ans et demi les cartes. Et je trouve qu'au final cette sensation de grandeur, d'amplitude, cette notion assez vaste, elle fonctionne parfaitement bien dans un Diablo. Alors, un petit bémol qu'on peut souligner par rapport à ça, c'est que pour se rendre d'un point A à un point B, ça peut parfois être un peu long et parfois un peu vide. Ce qui est intéressant c'est que pendant cette exploration, on va voir les fameux événements en ligne qu'on va croiser un petit peu à droite à gauche et qui me semble d'ailleurs très habilement géré avec l'espèce de système de layer qui va nous permettre en fait de fusionner quelques petits serveurs de manière assez subtile pour qu'on croise un, deux, voire trois joueurs qui vont nous aider pendant cet événement. Ça casse un peu cette sensation de solitude et de côté un peu sinistre qu'on recherche dans un Diablo. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que les événements sont suffisamment difficiles pour qu'on soit content qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous filer un coup de main. Mais au-delà de ces événements qui vont venir parsemer un petit peu chacun de nos trajets, il y a quelques passages dans lesquels les maps sont un peu vides, sur lesquels il n'y a pas trop de détails et en fait on s'en fout un peu d'être là et c'est pas particulièrement agréable à parcourir. C'est probablement un ressenti qui est exagéré parce que sur cet acte 1, j'ai dû y passer plus d'une trentaine d'heures. Donc il y a certains trajets que je connaissais et qu'à l'idée de le faire, j'avais vraiment la flemme de me bouger. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça laisse toute la place du coup au système de monture me perturber un petit peu et qui au final je me dis bah il y a des zones qui sont complètement vides parce qu'en fait ça va être une ligne droite, on va passer à 100 km heure dessus et on n'y verra absolument rien. Donc peut-être que cette critique du manque de détails sur certains coins de la carte n'aura peut-être plus trop de légitimité une fois qu'on pourra profiter du système de monture. Parlons un petit peu du nerf de la guerre, il faut évidemment qu'on évoque la partie gameplay qu'on ressent au jeu. Pour ma part j'ai essayé de tester un petit peu toutes les classes, principalement le voleur, c'est là où j'ai passé le pulse de temps et la plupart de mon exploration. J'ai monté un sorcier aux alentours du niveau 15 ou 16, un barbare d'un niveau à peu près 20 et un druide qui a été monté au niveau maximum. Il me reste encore donc le Nécro à tester et même si mon plus gros coup de coeur est sans aucun doute autour du voleur que j'ai vraiment adoré jouer et dont j'ai adoré la polyvalence de chacun des builds qu'on est capable de créer, il n'y a absolument aucune classe où je me suis dit j'aime pas trop. Le barbare a vraiment cette notion de coup physique sans avoir trop d'animation, trop d'effets et de surcharge mais en même temps je trouve que chacun des impacts a beaucoup de sens sur les auto attaques. Vraiment on sent que quand l'arme touche, ça touche quoi, il y a quelque chose. C'est peut-être un petit peu moins vrai avec un des sorts qui est le tourbillon qui manque un petit peu de cette sensation d'impact mais si je prends à l'inverse par exemple le sort de soulèvement où vraiment on prend notre arme, on la plante dans le sol et on essaye de faire soulever un peu la terre pour mettre une grande ronde de choc et ben là il y avait vraiment une grosse sensation d'impact. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était absorbé par nos cibles. Quand on tuait, elles étaient un peu projetées à l'arrière et je trouvais ça parfaitement réussi. Au niveau de l'arbre de talent, il n'y a pas de surprise particulière, ça correspond vraiment à ce qui a été mentionné dans d'autres vidéos, à savoir un arbre de talent qui est intéressant parce qu'on sent qu'il y a deux, trois, quatre spécialisations par classe mais en même temps qui n'est pas trop complexe et pas trop approfondie. Et en fait c'est quelque chose que je faisais en live donc je passais pas 400 ans à me poser la question de si ça fonctionnait ou pas. J'essayais d'aller assez rapidement quand je faisais la construction de chacun de ces builds et il y avait toujours une notion de résultat qui était plus ou moins efficace. J'ai senti qu'il y avait des builds qui fonctionnaient vachement mieux que d'autres mais qui étaient quoi qu'il arrive utiles et qui permettaient de jouer. Ce que je veux dire par là c'est qu'on ressent énormément cette notion d'un arbre de talent qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus casual pour des joueurs qui sont un peu moins expérimentés. Pour les joueurs qui ont eu des aventures avec des arbres de compétences qui sont particulièrement complexes, je pense notamment à Pass of Exile, il est probable que vous restiez sur votre faim parce que globalement ça correspond à choisir un sort, choisir deux déclinaisons et choisir le sort suivant. C'est un avis qui sera important à compléter une fois que le niveau 50 sera atteint donc une fois qu'on aura débloqué le système de paragon avec les fameux tableaux qui vont apporter des passifs de statistiques, mais également notamment à un emplacement légendaire qui permettra de modifier certains sorts ou le comportement de notre classe. Ce qui me fait penser à quelque chose que j'ai découvert pendant la bêta et que je n'avais pas mentionné en vidéo, c'est l'aspect de spécialisation de chacune des classes. En fait quand on joue voleur dans ce premier acte, on a plusieurs possibilités. Jouer un build autour du système de combo ou autour d'un système de ressources. Et c'est tout simplement quelque chose à sélectionner selon nos préférences et va y avoir deux comportements de classe différents. Soit avec le système de combo où une fois que je vais avoir 1, 2 ou 3 points de combo, eh bien les sorts principaux vont faire beaucoup plus de dégâts avec des systèmes de palier, soit avec des sorts qui vont me permettre de consommer beaucoup de ressources de classe. Mais du coup avec cette fameuse vision, quand je vais avoir la jauge qui est pleine, pendant 4 secondes je vais avoir des ressources qui sont illimitées, ce qui va me permettre de spam comme un ravager. Pour le barbare c'est un système de maîtrise des armes, pour le druide c'est un système d'affinité avec les animaux. Enfin bref, c'est quelque chose qui vient rapporter un peu de spécificité à chacune de nos créations. La finalité de tout ça c'est que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lent, peut-être un peu plus lourd et un peu plus posé. En fait ça dépend tout simplement des builds qu'on va avoir. Mon build en rogue, je vous assure que c'est impossible de sentir cette espèce de ralentissement qui est censé être présent. Je dache de partout, ça explose dans tous les sens et je m'attendais pas à ça alors qu'on est seulement niveau 25. Quand on parle de combat, il faut évidemment évoquer le sujet de la quantité de monstres qui est censé être amoindri avec l'arrivée de Diablo 4 et c'est une sensation que pour le moment je n'ai absolument pas ressenti. Il y a certains moments où on sent qu'il y a moins de monstres parce que c'est beaucoup plus des élites et que le combat n'est pas pareil, mais il y a vraiment très régulièrement des zones sur lesquelles on a cette sensation de volume, de faire du gros bashing et de dessouder du pack de monstres. Ça a été une bonne surprise et je pense honnêtement que si je n'avais pas lu dans une interview que la quantité de monstres a été amoindrie, j'y aurais probablement pas prêté attention tout simplement parce que ça me semble justement équilibré entre des combats un peu plus techniques, des combats un peu plus défouloirs et un peu plus volumineux, le combat d'un boss et c'était quelque chose de bien catégorisé je dirais. Le gros plus c'est que je trouve que les combats ont grandement gagné en lisibilité, on arrive un peu plus facilement à identifier quel type de monstre est à l'origine de quel type d'attaque. Après c'est peut-être quelque chose qui est valable seulement pour ce premier acte et peut-être qu'on va perdre un peu en lisibilité quand on va atteindre l'acte 4, l'acte 5 ou alors quand on va monter en échelle de difficulté. En tout cas pour cette première partie du jeu c'est quelque chose que j'ai trouvé de très agréable, que j'avais beaucoup apprécié sur Diablo 2 mais qui sur Diablo 3 parfois était peut-être un petit peu trop volumineux, un peu trop chargé, que ce soit en couleur, en sort ou en présence de monstres et donc où en fait on prenait plaisir à tout bâcher mais on n'identifiait pas clairement ce qui était en train de se passer. Il y a quelque chose que j'ai eu un peu de mal à ressentir et que je vous avais présenté en vidéo, c'est ce fameux comportement intelligent des monstres selon la constitution du groupe. Un chaman avec des guerriers va se comporter différemment de des archers avec des guerriers. Je pense que comme je vous l'avais mentionné en vidéo, c'est quelque chose qui va être accentué quand on va gagner un peu en difficulté. C'est dire que ça aura peut-être un petit peu plus de sens et un peu plus de logique mais pour le moment, soit je rentrais dans le tas et je faisais tout péter à la vitesse de la lumière, soit même quand je les laissais un petit peu se battre pour voir un peu ce qui se passait, j'ai pas ressenti de comportement particulier. Sur les autres points qui m'ont beaucoup plu sur cette bêta, malgré cette notion de personnalisation des classes, même si elle est un peu restreinte, on a vraiment cette notion d'identité de classe. Chacun a des types d'armures qui lui correspondent, à des sorts où on sent que ça leur est vraiment propre et on arrive très facilement à identifier tel joueur qu'on croise, ok c'est un sorcier, c'est un droïde, c'est un barbare. Au niveau de la partie équipement du personnage, ça a toujours été hyper plaisant dans les hack and slash et les actions RPG, c'est que quand on récupère du stuff qui nous améliore de manière globale, que ce soit de 10 points d'armure ou de quelques statistiques qui sont un peu moindres, ça a beaucoup de sens dans chacun de nos combats et ça fait vraiment une différence qui est notable. On a vraiment cette sensation de montée en puissance, que ce soit à travers les niveaux ou à travers les objets, qui est vraiment très présente. En parlant de loot, il y a un point qui a été beaucoup critiqué et à juste titre, c'est le taux de drop des légendaires. Entre les niveaux 1 et 25, on récupère une quantité d'objets légendaires qui est absolument stupide, mais vraiment, on termine un donjon, on récupère un légendaire, c'est quelque chose qui est hyper abondant. Sachez que ce taux de drop a été volontairement accentué pour la bêta, pour qu'on puisse tester tout un tas de légendaires et qu'on puisse comprendre que chaque objet légendaire a vraiment de la signification autour de la construction de nos builds et c'est vraiment quelque chose qui pouvait designer complètement un arbre de talent qu'on n'aurait même pas spécialement imaginé de base. C'est des objets qui ont vraiment beaucoup d'importance et parfaitement leur place. L'idée de Blizzard, c'était donc de nous faire ressentir cet aspect-là. Ils ont oublié de nous prévenir, ce qui fait qu'il y a eu une espèce de vague de panique en disant, excusez-moi, c'est normal, les 4 légendaires à la fin du donjon ? Donc pas d'inquiétude là-dessus, les objets restent quelque chose de rare à obtenir. Quand un objet légendaire va tomber au sol, on va le sentir passer et on aura cette satisfaction d'avoir un légendaire. Pour les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, c'est quelque chose qui pourra être un peu frustrant parce que vous allez mettre un peu plus de temps avant de tomber votre premier légendaire. En revanche, ce qui est plutôt pratique, c'est qu'avec le système d'essence d'objets légendaires qu'on peut récupérer dans chacun des donjons, quand vous terminez le donjon, vous débloquez cette essence légendaire qui sera directement dans votre codex et cette essence-là va pouvoir être appliquée à un objet jaune qui va de lui-même se transformer en objet légendaire. Donc quoi qu'il arrive, les objets légendaires vont pouvoir être craft, ce qui vous permettra de garantir un niveau de puissance minimum mais aussi un niveau d'intérêt minimum dans vos builds où vous pourrez avoir quelques variations selon ce que vous choisissez. Mais c'est important d'avoir une distinction entre les essences légendaires qui sont débloquées dans le codex et les pouvoirs légendaires de certaines armes ou armures qui seront parfois uniques et propres à un stuff. En parlant de l'artisanat, comme je vous le disais, il n'a pas l'air révolutionnaire. En revanche, il a l'air de bien faire son travail et il nous permettra de faire quelques petits réglages pour changer quelques statistiques ou quelques affixes sur des objets. Et c'est ce qui va placer au centre de l'économie l'importance des ressources et des golds. On se rend compte assez rapidement quand on va vouloir créer un objet légendaire ou vouloir l'améliorer d'un niveau 1 à un niveau 2 par exemple, que c'est assez coûteux en termes de gold et donc que ça va être quelque chose d'assez précieux et important à garder. C'est ce qui fixera probablement une des limites du jeu, c'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à récupérer d'objets légendaires et que vous ne voulez passer que par l'artisanat, vous allez probablement manquer de ressources, vous n'aurez certainement pas assez de gold et va falloir aller farmer pour pouvoir compléter tout ça et avancer correctement dans la direction que vous voulez. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le retour du boucher qui est tout simplement un boss qui fait son apparition de manière aléatoire dans les donjons. Il arrive, l'objectif c'est de nous tuer et de disparaître dans la foulée. C'est quelque chose qui crée de l'incertitude, ça casse un petit peu cette sensation de sécurité où on se dit c'est bon, c'est que des packs de monstres, on va être tranquille. A tout moment on sait qu'il peut apparaître et qu'il peut déranger notre aventure. Ça peut également être l'occasion d'être un sacré défi en jeu. Quand on réussit à défoncer le boucher, c'est qu'on a une belle optimisation, qu'on a bien avancé sur son niveau et qu'on a bien géré son combat. Là où je m'interroge un petit peu, ça va être pour les aventures en hardcore. Je sais que le jour de la sortie du jeu, moi je vais faire mon personnage en hardcore, ce qui veut dire que si je meurs, le personnage est supprimé. Et du coup si je suis dans un donjon de niveau 8 et qu'il y a le boucher qui arrive et qui me met trois coups de massue et qui me détruit, bon, ça risque d'être un peu chiant. Après j'ai l'impression que rien ne nous empêche de prendre la fuite et de sortir du donjon, donc ça crée une petite sensation d'inquiétude et qui enlève cette notion de contrôler absolument tout quand on s'est bien préparé. Ça peut être sympa, mais ça peut être aussi parfois très injuste. Vous l'avez certainement vu, mais je suis parfaitement conquis par cette bêta de Diablo 4 et je suis très content de voir Blizzard revenir à un tel niveau. Alors évidemment, contrairement aux trois premiers épisodes de la série que je vous ai sortis, dans lequel la vie est beaucoup plus neutre et beaucoup plus contrôlée, là l'objectif de cette vidéo est de vous partager mon ressenti, donc évidemment c'est quelque chose de beaucoup moins objectif. Il y a quand même évidemment eu quelques fautes sur cette bêta et des critiques qui sont importantes à faire remonter. Un premier aspect qui a touché absolument tout le monde lors de cette première bêta, c'est le problème de files d'attente. On ressentait vraiment énormément de frustration et beaucoup de critiques par rapport au fait qu'il y ait des files d'attente et des serveurs qui soient instables. Ça me paraît important de mentionner que ça reste une bêta. L'objectif d'une bêta, en tout cas selon moi, c'est absolument pas de proposer une expérience de jeu idéale pour qu'on puisse tester le jeu et se dire « Ok, est-ce que c'est bien fait pour moi ? » L'objectif d'une bêta n'est pas de faire plaisir aux joueurs. C'est surtout de pouvoir collecter un volume d'informations qui est conséquent et qui est permis par la présence d'un très grand nombre de joueurs qui va donc souligner des problèmes d'instabilité de serveur, des problèmes d'équilibrage, des problèmes de crash. Et toutes ces informations-là sont collectées pour que derrière, à la sortie du jeu, on ait l'expérience la plus optimale possible. Il y a un élément qui a été mentionné par Blizzard et vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour vulgariser la chose, admettons que Blizzard a une capacité de serveur de 100%. Pour cette bêta, ils n'ont peut-être utilisé que seulement 60%. C'est un exemple. Leur objectif était de se mettre dans des conditions qui sont délicates pour atteindre rapidement des limites et pouvoir se dire « Ok, là on est dans la merde, comment est-ce qu'on apprend à gérer ? » Et c'est pour ça que vous avez certainement constaté que parfois, vous aviez 140 minutes de fil d'attente et que d'un coup, ça s'est transformé en 50 minutes de fil d'attente et que ces 50 minutes n'étaient en réalité que 20 ou 25 minutes d'attente. Parce que l'objectif était donc de se confronter à un problème pour apporter les ressources nécessaires qui permettent aux joueurs de profiter de l'expérience dans de bonnes conditions. Parce qu'on le rappelle, la réponse de dire « Oui, mais c'est Blizzard, ils n'ont qu'à acheter une infinité de serveurs », ce n'est pas une réponse viable. Je pense qu'on ne se rend absolument pas compte du coût de ce genre d'infrastructure, d'autant plus que c'est un investissement qui serait hyper temporaire, quelque chose comme 7 jours ou 10 jours. Après, il n'y a plus de fil d'attente. Et même s'il y a beaucoup de connexions simultanées, il n'y aura plus de problème de stabilité. C'est quelque chose qui va être lors des premiers jours. Et au vu de ces coûts qui sont absolument excessifs et encore plus par les temps qui courent, c'est important de réussir à gérer au compte-gouttes. Alors, c'est peut-être une vérité qui serait d'ailleurs très intéressante à constater. Et il y a peut-être plein de personnes qui bossent dans les infras de réseau et qui ont des explications qui seraient beaucoup plus intéressantes que celles que je vous apporte aujourd'hui. Mais c'est aussi peut-être un coup de poker de Blizzard qui se rend compte qu'au niveau des serveurs, ça va être la merde et qui font une petite annonce pour essayer de mettre la poussière sous le tapis. Quoi qu'il en soit, avec les millions de connexions qu'il y a eu, on a constaté des gros problèmes de stabilité serveur, ce qui rend le mode exclusivement en ligne hyper problématique. C'était vraiment dérangeant d'avoir certains rollbacks, etc. qui était effectivement très désagréable. Je pense que le plus gros problème qu'il y avait à travers ça, c'est qu'on n'avait aucune certitude de pouvoir jouer une fois qu'on avait la file d'attente terminée. C'était assez fréquent qu'une fois que ce temps d'attente était terminé, on était kick du serveur ou qu'on joue 5 minutes et qu'on ait un crash, etc. Ce qui donne un peu d'espoir, c'est qu'on a eu vraiment un constat d'amélioration entre les deux week-ends. Le premier week-end qui était dédié aux précommandes, le vendredi, c'était le bordel et il y avait de la file d'attente. Dès le samedi, c'était plus problématique et on pouvait jouer assez tranquillement, même s'il y avait quelques soucis de stabilité quand même. Et pour le deuxième week-end, c'est le même constat qui est fait. Le vendredi est vraiment le jour où il y a toutes les connexions qui arrivent en même temps. C'est extrêmement bordélique. On a quand même réussi à jouer. On n'a pas eu ce problème d'erreur 37. Je touche du bois, s'il vous plaît, déconnez pas. Et malgré un petit manque de stabilité de serveur avec quelques rollbacks, la file d'attente n'était plus problématique et j'espère vraiment que pendant cette bêta, ils auront beaucoup appris pour qu'on ait très peu de problèmes le jour de la sortie du jeu. Ça commence à faire longtemps que je parle, j'ai aucune idée de la durée de la vidéo et si jamais c'est trop long, n'hésitez pas à me dire en commentaire que je m'amélire un peu pour les prochains épisodes. Je vais tâcher d'être concis pour la suite. Dans la liste des bémols qui ont été mentionnés, on a donc le taux de drop de légendaire mais la réponse a été apportée, c'est quelque chose qui est volontairement accentué pour la bêta. Le deuxième point, c'est au niveau des donjons trop répétitifs. Dans cet acte 1, on a quand même 23 donjons différents et qui sont tous générés de manière aléatoire. Ce qui fait que quand on le parcourt une fois ou deux fois, c'est toujours très sympathique, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va et il y a cette notion d'exploration qui est assez agréable. Le problème n'est pas tant sur la structure du donjon, c'est plutôt sur les objectifs qui sont proposés et vous l'avez peut-être constaté, en fait on avait quasiment tout le temps un objectif de trouver une clé qui nous permet d'ouvrir la porte et derrière la porte, il y a le boss de fin de donjon. C'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas trop ressentir si vous jouez à Diablo uniquement à la sortie du jeu parce que vous allez passer à l'acte 2, puis à l'acte 3, etc. En revanche, si vous prenez le temps d'explorer un petit peu, c'est une sensation de redondance que vous allez forcément ressentir. L'explication qui a été apportée par Blizzard, c'est qu'il y a une espèce de thématique pour chacun des actes et donc on va identifier une espèce de typologie de donjon. Ce qui est indiqué, c'est que quand on aura accès à l'intégralité du jeu, l'expérience va être beaucoup plus variée et cette fois-ci, ça aura peut-être un peu plus de sens. Il y a un joueur qui a pu tester le endgame et qui confirme ça sur Reddit et pour ceux qui veulent lire exactement ce qui a été mentionné, évidemment les sources sont en description. Donc ça a du sens, c'est un témoignage qui est assez rassurant. En revanche, ça n'écarte pas la possibilité que Diablo 4 soit un bon jeu uniquement pour l'acte 1. Peut-être que pour l'acte 2, 3 ou 4, et bien finalement, ça va manquer un peu d'optimisation. Peut-être que chacun des donjons vont finalement avoir cette notion assez répétitive et assez redondante. Au final, c'est un point qui ne m'inquiète pas trop parce qu'il y a tellement d'enthousiasme autour du jeu, même de la part de créateurs de contenu qui ont eu la chance de pouvoir tester ce endgame-là, qui n'ont pas encore le droit d'en parler parce qu'ils sont sous contrat, mais s'il y avait eu quelque chose, il n'y aurait pas eu autant d'enthousiasme et il y aurait eu vraiment cette notion de réticence de le jeu finalement n'est pas si top. Donc j'ai bon espoir pour la suite. Pour les autres bémols, il y a quelques classes qui manquent de nouveautés. Il y a des sorts qui sont réutilisés des anciens opus et il n'y a pas forcément beaucoup de créations autour de ça au-delà de l'aspect animation. Pour la partie en ligne, même si ça me semble être un aspect qui me semble avoir complètement sa place dans un jeu Diablo et dont les différents événements et World Boss me semblent être très intéressants et des bons contenus, il y a un point qui va déranger les joueurs solo. Tout simplement parce qu'il y a plein de joueurs qui se lancent dans un Diablo de manière solo mais qui apprécient cette sensation de désespoir et de solitude et de ne croiser absolument personne et d'être un des seuls combattants ou une des seules réponses face à la menace des démons. Alors je vous rassure, on croise très peu de joueurs. Mais quand on est en ville, on va forcément croiser 1, 2, 3, peut-être 4. Quand on se balade sur la carte, au vu de la taille de la carte, c'est assez peu fréquent quand on tombe sur un autre joueur. Sauf quand on va se diriger vers un événement parce que c'est notifié sur la carte et il y a d'autres personnes qui vont vouloir se ramener. Donc vous serez tranquille 90% du temps mais le fait de croiser un autre joueur, ça peut vous casser cette sensation d'immersion et un peu de solitude qui peut peut-être vous déranger. Au niveau des 4 secondaires, je trouve les récompenses assez anecdotiques. Hormis les quelques 4 secondaires qui vont nous débloquer quelques contenus, les objets qu'on récupère ne sont pas particulièrement intéressants. La quantité d'XP fait le boulot mais elle n'est pas non plus hyper idéale. Et donc on n'est pas vraiment incité à faire des 4 secondaires alors que je les trouve très bien réalisés et souvent très intéressantes. Là où ça fera bien le boulot, c'est pour les joueurs un peu plus complétionnistes qui vont vouloir absolument tout explorer et valider toutes leurs cartes avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Généralement, vous récupérez la quête secondaire et vous avez certainement l'objectif qui sera sur la route. Un des derniers bémols qui a dérangé une partie des joueurs, c'est au niveau du choix de la police d'écriture, notamment au niveau des textes de combat. C'est une police qui a des airs un petit peu de jeu mobile et qui peut casser un peu cette immersion qui est pourtant si bien travaillée au niveau de la partie graphique et sonore. Donc on espère qu'il y aura un léger changement à ce niveau-là. Et enfin, la dernière remarque, c'est au niveau de l'optimisation du jeu et de voir un petit peu ce qu'il va consommer, que ce soit sur console ou sur PC. Pour l'instant, le constat sur console semble très très cool et il n'y a pas l'air d'avoir d'alerte particulière, ça a l'air de tourner de manière très fluide et dans de bonnes conditions. Sur la partie PC, ce qui est très étonnant, c'est que les ressources de la carte graphique et les ressources du processeur sont assez peu sollicitées, ce qui devrait permettre à des configs pas forcément très grosses et qui commencent à dater un petit peu de plutôt bien faire tourner Diablo. En revanche, il y a un souci d'optimisation au niveau de la consommation de la RAM qui était anormalement élevé lors de la première bêta. On parle d'un jeu qui tournait entre 15 et 20Go de RAM. Après avoir enquêté un petit peu, il semblerait que c'est un souci qui n'était pas partagé par toutes les configurations. C'était une partie des joueurs qui étaient concernés. Et pour ma part, ce qui était à l'origine d'une partie du problème, c'est que j'avais activé l'option de DLSS pour vraiment fluidifier le jeu, que ce soit beaucoup plus agréable en live. En revanche, c'était cette option-là qui était complètement buggée et qui consommait énormément de RAM. Après avoir désactivé cette option, j'ai pu repasser les graphismes en élevé sans avoir de problèmes particuliers. Je trouve quand même que le jeu continue de consommer énormément de RAM. On parle d'à peu près 9 à 10Go de RAM en qualité maximum. Donc il semblerait que c'est un jeu qui devrait bien tourner, même sur les petites configurations. On attend quand même quelques correctifs au niveau de la consommation de la RAM pour essayer de réduire légèrement tout ça. Je pense avoir tout mentionné pour ce qui est de mon ressenti personnel. Vous l'avez constaté, je suis vraiment très content, très satisfait. Je me suis beaucoup amusé. et j'attends avec beaucoup d'impatience la sortie du jeu officiellement. Prenez bien en considération que dans cette vidéo, je vous partage mon ressenti. C'est quelque chose qui est très subjectif et qui n'engage que mon expérience de joueur personnel. Si vous voulez un avis qui est un peu plus neutre pour construire votre propre opinion, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos que j'ai préparées sur Diablo 4. Vous avez cette petite playlist que vous pouvez partager ou que vous pouvez consulter qui vous permettra de tomber très facilement sur les prochains épisodes. Le pire des cas, pour vous simplifier le boulot, je vous mets les liens dans la description. J'espère que vous avez apprécié ce format qui est un peu moins cadré, qui est un peu plus autour de la discussion. Et c'est un peu le résultat des dizaines d'heures qu'on a passé à tester le jeu pendant les streams en prenant en compte les différents avis et les différentes remarques qui ont été soulignées par tout le monde. En tout cas, de mon côté, c'était vraiment très cool à enregistrer. Donc j'espère que pour vous, c'était un format plutôt sympa à regarder ou à écouter. Si vous souhaitez éventuellement accorder une petite attention qui permet de soutenir mon travail, je vous invite à rejoindre directement la chaîne YouTube. C'est un petit clic et c'est pourtant un sacré soutien. Et puis n'oubliez pas, pour ceux qui peuvent être intéressés, que je suis en live sur Twitch 5 fois par semaine et notamment du lundi au jeudi de 16h à 21h. Beaucoup de Diablo mais également plein d'autres jeux qui vont arriver. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche pour ceux qui regardent la vidéo dès le premier jour. Une très bonne journée et une très bonne soirée pour les autres. Encore un immense merci de vous intéresser à mon contenu. Prenez soin de vous, c'était Dalen. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501